Bonjour, avant de partager avec vous ce que j'ai reçu dans mon cœur pour l'Église, je voudrais d'abord partager avec vous la lecture d'un passage, et particulièrement dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1. Voici ce qu'il nous est dit. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'Époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'Époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'Époux ! Allez à sa rencontre ! » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ! » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous ! » « Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous ! » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'Époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voici, frères et sœurs, un passage qui est d'actualité. C'est un passage qui est criant d'actualité. Aujourd'hui, plus que jamais, dans le monde entier, l'Église est en train de vivre un temps de réveil. Un temps de réveil de différentes manières. Mais ce que nous voyons, c'est qu'il y a une résurgence aujourd'hui de l'intérêt pour la parole de Dieu, le retour à la parole, le retour à la vérité, l'abandon des fausses doctrines, la recherche de la présence de Dieu au quotidien, la simplicité de l'Évangile. Et tout cela, nous le vivons aujourd'hui sur la terre entière, par des petits groupes, par des personnes seules, effectivement, qui peuvent le vivre aussi. Et cette Église, cette Église qui se réveille, n'a pas de nom. Cette Église qui se réveille n'a pas de dénomination. Ce sont des cœurs, des cœurs qui se tournent vers le Seigneur. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons ces temps de la fin où l'Église est en train de se réveiller. Mais par contre, eh bien, il y a un revers à cette médaille. Le revers de la médaille, c'est que le diable se déchaîne, parce qu'il sait aussi qu'il a très peu de temps. Donc, il va susciter, aujourd'hui plus que jamais, des faux apôtres, des faux docteurs, des faux chrétiens, des faux disciples, avec des fausses doctrines. Tout ça pour détourner les enfants de Dieu de la parole véritable. L'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 32, nous dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et c'est cette vérité que le diable s'acharne à cacher, à camoufler, afin que les enfants de Dieu ne la voient pas. Mais un véritable enfant de Dieu, frères et sœurs, reconnaît la voix du bon berger. Un véritable enfant de Dieu possède en lui, est investi, rempli de l'esprit de vérité. Et donc, cet esprit de vérité crie « Abba, Père ! » Cet esprit de vérité a soif de la parole de Dieu, a soif de vérité. Et si tu es un enfant de Dieu qui a soif de cette parole, de cette vérité, Dieu va te guider, Dieu va te conduire chaque jour de ta vie, afin que tu puisses rencontrer des frères, rencontrer des sœurs qui aiment cette vérité, que vous puissiez la partager et que vous puissiez la vivre pleinement chaque jour de votre vie. Dans la simplicité de l'Évangile, quel que soit l'endroit où tu te trouves sur terre, parce qu'aujourd'hui, lorsque, eh bien, comme maintenant, je m'adresse à vous par le biais d'un média, eh bien, nous savons que, eh bien, ce média peut être regardé partout dans le monde. Eh bien, quel que soit l'endroit où tu te trouves sur terre, sache une chose, c'est que Jésus ne t'abandonne pas. Jésus revient, et quand il revient, il marque de son sceau, avant son retour, ces véritables enfants de Dieu. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. De plus en plus, l'Église aujourd'hui, la véritable Église se précise, le contour de cette véritable Église se dessine. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont en train de se réveiller. Et par rapport à ce texte que nous avons lu au travers de l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, qui nous parle de ces dix vierges, eh bien, il est question de cette Église de la fin des temps. Mais malheureusement, nous voyons une chose. Ce que nous voyons au travers de ce passage, c'est que cette Église est divisée en deux. D'un côté, il y a les vierges sages, et de l'autre côté, il y a les vierges folles. Mais le texte nous dit comme ça que toutes se sont endormies. Toutes se sont endormies. Et aujourd'hui, si l'Église véritable, même l'Église véritable, vit un temps de réveil, c'est bien parce qu'elle s'est endormie. Et que nous avons besoin, avant le retour de Jésus, de nous recentrer sur la parole, de faire un véritable nettoyage dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos doctrines, et puis de revenir véritablement à la parole véritable, à l'Évangile de pureté, l'Évangile de la simplicité, de la vérité, de la justice et de l'amour de Dieu. Alors d'un côté, il y a ce que j'appelle l'Église parallèle. L'Église parallèle, c'est tous ceux qui sont là. Il y a le blé, mais il y a aussi l'ivré. C'est livré. C'est tous ceux qui sont là, qui font partie de l'Église visible. Je dis bien de l'Église visible sur terre. Vous les voyez dans les assemblées, vous les voyez dans les rassemblements. Ils sont là. Ce sont des hommes, des femmes qui affichent l'extérieur de la piété, mais qui malheureusement en renient ce qui en fait la force. Ce sont des personnes qui se disent chrétiennes, mais malheureusement le témoignage de leur vie contredise ce qu'ils disent. Et c'est un véritable contre-témoignage à l'Évangile. Ils auront un prix fort à payer. Mais en attendant, ils sont là. Comme l'ivré se mélange au blé, et bien l'Église, cette Église parallèle, cette fausse Église se mélange à la vraie Église jusqu'au temps voulu de Dieu où il y aura cette séparation. Aujourd'hui, les vierges folles cohabitent avec les vierges sages. Et nous le voyons, frères et sœurs, à chaque fois que nous nous rassemblons, à chaque fois, il y a toujours cette cohabitation. Déjà du temps de Jésus, cela existait. Regardez Jésus avec les disciples, parmi les disciples, il y en avait un, il y en avait un parmi les douze apôtres, il y en avait un qui devait effectivement le trahir. Jésus le savait, mais Jésus a cohabité avec lui jusqu'au temps voulu de Dieu où Judas a trahi Jésus et était mort, et a été jugé par rapport à ce qu'il a fait. Et bien rappelez-vous, à l'époque où Moïse est sorti avec le peuple d'Israël du pays d'Égypte, il y avait un ramassis de peuples. Ce ramassis de peuples est venu se mélanger avec le peuple élu de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il avait des intérêts particuliers en partant avec le peuple de Dieu. Chacun avait ses intérêts particuliers, mais il n'appartenait pas à ce peuple. Il n'avait pas la même vision. Il ne la comprenait même pas, cette vision. Alors, Moïse le savait, Dieu le savait, mais ils ont quand même cohabité. Ce ramassis de peuples a fait chuter le peuple d'Israël à cause de ces personnes qui ont suscité les murmures, les critiques, la colère, la rébellion. Moïse le savait, Dieu le savait, et pourtant la cohabitation s'est faite jusqu'au temps marqué de Dieu où il y a eu séparation, jugement. Aujourd'hui, plus que jamais, frères et sœurs, l'Église se réveille. Mais en se réveillant, elle suscite aussi autour d'elle l'intérêt de ceux qui ne sont pas véritablement des enfants de Dieu. Et ceux qui ne sont pas véritablement des enfants de Dieu, c'est ceux qui ont entendu la parole de Dieu. C'est ceux qui l'ont écoutée. C'est ceux peut-être qui ont adhéré, mais c'est ceux dont il manque en eux, et bien cette huile dans leur lampe. C'est-à-dire véritablement la présence de Dieu au quotidien de chaque jour. Non seulement la présence de Dieu, mais l'amour pour la parole de Dieu, l'amour pour la vérité. Ils ne sont pas nés véritablement d'en haut, mais ils appartiennent à une dénomination visible, à une Église visible. et ils cohabitent avec nous. Frères et sœurs, nous devons veiller avec qui ? Nous devons veiller quelles sont nos fréquentations. Avec qui nous allons ? Avec qui nous prions ? Quels sont les projets que nous menons, que nous voulons mener à terme ? Et avec qui nous voulons les mener, ces projets ? Est-ce que les projets que nous avons à cœur sont des projets que Dieu a gré, que Dieu a désiré, que Dieu a voulu ou pas ? Quelles sont les alliances que, aujourd'hui, nous pouvons faire ? Et avec qui ? Il faut être prudent. Soyez prudent comme le serpent et simple comme la colombe. Parce que nous sommes dans ce temps maintenant où le temps est tellement court qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Il faut vraiment passer du temps dans la présence de Dieu afin d'être sensible à l'Esprit, afin d'être conduit par l'Esprit, pour savoir qui est qui et ce que nous allons faire, comment nous allons le faire, si c'est dans la volonté de Dieu. Ne cherchons pas la gloire des hommes. Ne cherchons pas à être vus. Ne cherchons pas à être connus. Ce n'est pas notre but. Ce n'est pas notre intérêt. Nous ne devons pas. C'est Jésus que nous devons élever, que nous devons faire connaître et non pas un homme, qui que ce soit, que ce soit nous ou que ce soit quelqu'un d'autre. Ne cherchons pas cette gloire. Elle est vaine et elle ne mène qu'à la mort parce que ce sont les désirs de la chair et les désirs de la chair conduisent à la mort. Frères et sœurs, alors que l'Église véritable, aujourd'hui, est en train de se réveiller, ne passons pas à côté. Ne prenons pas le risque de passer à côté. Aujourd'hui, des pays comme la France se réveillent. Des Français sont touchés aujourd'hui. Ce qui paraissait impossible, il y a de cela encore quelques années, eh bien aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Alors, bien sûr, la fausse Église se lève. Des, entre guillemets, pasteurs, des enseignants, des apôtres, des prophètes, peu importe, se lèvent contre ce réveil. Pourquoi ? Parce que ce réveil ramène toujours l'homme à la vérité. Ce réveil, le réveil de Dieu ramène toujours l'homme à la justice, à l'amour. Et ce réveil va éclairer les mauvaises œuvres des ténèbres, va éclairer les fausses doctrines, éclaire aussi les mauvaises pratiques dans les assemblées que nous trouvons tout autour de nous, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. Frères et sœurs, réveillons-nous. Ne suivons pas l'homme par lui-même parce que l'homme est faillible, mais suivons l'esprit de vérité, l'esprit de gloire. Lorsque Abraham était à Ur en Caldée, il a entendu la voix de Dieu et il n'a pas cherché à comprendre, à discuter avec Dieu, à raisonner avec Dieu. Nous sommes champions, nous ici, du raisonnement. Il n'a pas cherché à raisonner. Il a écouté la voix de Dieu. Il ne connaissait pas ce Dieu puisque son père était un adorateur de multiples divinités, mais lui ne connaissait pas ce Dieu. Il l'a écouté et il a été attentif à la voix de Dieu. Et ensuite, quand le Seigneur lui a parlé, il lui a dit « Quitte ton pays, ta famille, ta patrie, la maison de ton père, quitte, pars, et va là où je te montrerai. » Eh bien, Moïse n'a pas résisté à l'appel de Dieu et Abraham est parti. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de lui donner son fils bien-aimé, son unique, là aussi, par amour pour ce Dieu, par foi, avec cette foi qu'il avait, il a été prêt à le donner, à le sacrifier pour son Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, soyons consacrés de cette manière. Ne prêtons plus attention aux critiques des hommes, aux murmures des hommes, à l'incompréhension des hommes. Le temps est court, il est temps de se lever, il est temps maintenant de se lever et de ne plus regarder en arrière comme la femme de l'hôte qui est restée et qui a été figée comme une statue de sel. Ne regardons plus en arrière, comme le dit Paul, marchons vers l'avant, allons de l'avant. et parce que le royaume des cieux est devant nous, parce que Jésus revient, parce que le temps est court. L'Église véritable est une Église qui se réveille, est une Église qui se lève de cette léthargie, qui se secoue et qui se dit mais jusqu'à présent qu'est-ce que j'ai pu faire ? Jusqu'à présent, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, j'ai dit des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors il faut que, et bien maintenant je me repente de cela, il faut que je demande pardon à mon Dieu et il faut maintenant que je me lève pour mon Dieu. Seigneur, me voici, regarde, je suis un ouvrier inutile, utilise-moi Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi Seigneur ? C'est le temps de la fin, lève-toi mon frère et sœur, lève-toi, ne te laisse pas bloquer par les hommes, lève-toi, ce que tu as à cœur de faire, que le Seigneur te montre, lève-toi et fais-le, crois-moi, la fausse Église va se lever contre toi. Des pasteurs peut-être vont te bloquer, des hommes de Dieu vont te bloquer, mais sache que toi tu es un homme, une femme de Dieu, que tu as été choisi par lui pour le servir, pour l'adorer, pour l'élever dans ta vie et quelles que soient les ambitions des autres, quels que soient les freins que d'autres vont placer sur ton chemin, toi, va de l'avant, c'est le Seigneur qui va t'ouvrir les portes. Ne manquons pas de foi. Vous savez, frères et sœurs, je ne voudrais pas parler de mon propre témoignage, je ne suis pas là pour ça, mais je peux vous dire que Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Quand le Seigneur nous dit quitte, pars, le Seigneur met tout en œuvre. Je ne parle pas simplement de quitter géographiquement un lieu, de partir dans un endroit particulier géographiquement, cela peut être ton appel, mais le Seigneur quelquefois nous dit de quitter des préjugés, de partir, de sortir de ses idées préconçues, de sa vision, et bien de la parole de Dieu qui est peut-être une vision fermée, peut-être une vision archaïque qui ne date plus, qui date, je veux dire, mais qui ne tient plus compte de la réalité de Dieu aujourd'hui dans ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut te prendre la main, il veut t'accompagner quelque part. Et quand il veut t'accompagner quelque part, et bien le Seigneur trace ce chemin. Et crois-moi, enfin ma sœur, crois-moi, quand tu fais confiance au Seigneur, tout au long de ton chemin, même s'il y a des moments où tu as l'impression d'être dans un tunnel, et bien tu verras, à un moment donné, il y aura une empreinte de Jésus. À un moment donné, il y aura la trace de sa main. À un moment donné, il y aura le signe qu'il est dans ce chemin. Et là, tu vas reprendre courage. Et là, tu vas continuer à marcher. Et on ne comprend pas forcément les choses, on ne comprend pas forcément le plan de Dieu lorsque l'on marche. Mais c'est au fur et à mesure, au fur et à mesure que l'on découvre sa fidélité. Au fur et à mesure que l'on découvre qu'il a toujours été avec nous par le passé. Au fur et à mesure que l'on découvre que notre intelligence porte, pardon, notre obéissance porte aujourd'hui encore du fruit. Fais le bon choix. Réveille-toi. Sois cette vierge sage qui a encore de l'huile dans sa lampe. qui a encore cet amour, qui a encore cette fraîcheur dans ta vision pour Dieu, pour l'Évangile, dans ce que tu veux faire pour Lui, dans cette soumission à Lui, dans cette unité avec l'Esprit de gloire et dans cette volonté de le servir, de l'adorer, de l'élever, de le sanctifier. Sois à son écoute. Demande au Seigneur de te rendre encore plus sensible. Marche dans la justice et dans la sainteté. N'aie pas peur de te sanctifier davantage. Au contraire, sanctifie-toi davantage. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors, marchons dans cette vérité, dans cette justice, parce que c'est Dieu qui nous y invite, c'est Jésus qui nous y invite et nous tend la main pour cela. Frères, aujourd'hui, plus que jamais, lorsque nous voyons, eh bien, les informations tout autour de nous, nous voyons que le gouvernement mondial est en place. Oh, bien sûr, on ne lui donne pas vraiment ce nom. Nous voyons que nous sommes rentrés dans une guerre qui est mondiale aujourd'hui. On ne lui donne pas ce nom non plus. 40 pays dans une coalition, mais ce n'est toujours pas appelé, ce n'est toujours pas nommé une guerre mondiale. Aujourd'hui, nous voyons que nous sommes rentrés dans les promesses concernant les prophéties des temps de la fin. Aujourd'hui, nous les vivons de plus en plus. Israël est de plus en plus en difficulté aujourd'hui. Et, eh bien, le Fils de l'homme, Jésus, notre Dieu, notre Sauveur, va bientôt revenir chercher son Église. Il va revenir chercher cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride. Une Église, une épouse qui s'est préparée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le cri, plus que jamais, le cri, et c'est le but de ce message aujourd'hui, c'est « Voici l'Époux ». Voici l'Époux, frères et sœurs. Voici l'Époux, il est à la porte, il se prépare, il est là, il est en train de marquer de son sceau tous ses enfants, les petits, les grands, les vieillards, tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui attendent et qui espèrent en son avènement, tous ceux qui l'attendent avec une grande impatience, qui crient à lui et qui souffrent de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent dans ce monde. Frères, mettons notre vie en règle, c'est le temps. Mettez votre vie en règle. Que le Saint-Esprit nous éclaire, que le Saint-Esprit éclaire nos cœurs afin que tout soit mis en règle, que ce qui est, si le pardon doit être libéré, que ce pardon soit libéré, que nous puissions restituer ce que nous avons peut-être malhonnêtement pris, mais vraiment que toute notre vie soit en règle, parce que son retour est imminent, son retour est proche et il est en train de marquer de son sceau tous ceux qui vont partir avec lui. Frères et sœurs, ne faisons pas partie de cette Église et cette Église malade, cette Église lépreuse, cette Église de vierges insensées qui a écouté la parole, qui a connu la parole de la vérité, qui a peut-être vu les miracles de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de la transformation, de la régénération de Dieu dans leur vie et qui s'en sont détournés ou plutôt qui préfèrent adopter les principes de ce monde, les doctrines de ce monde avec les magouilles, avec le compromis, avec le mensonge, avec l'adultère. Oh frères et sœurs, c'est tellement écœurant ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église. Il y a de cela, quelque temps, à la télévision, je regardais un reportage sur un pays d'Afrique. c'était « Si mes souvenirs sont bons, la Guinée ». Mais je tiens à préciser une chose, c'est que ce que j'ai vu là est valable partout. Le contexte est différent, bien entendu, mais c'est aussi valable en France et dans les pays du Nord. Et dans ce pays, nous voyons, nous avons vu des femmes avec des enfants, des chrétiens, qui étaient là toute la journée à casser des cailloux. Et ils ne faisaient que casser des cailloux. Les mères et les petits cassaient des cailloux tout simplement pour pouvoir se faire un petit peu d'argent, pour pouvoir manger. Et le dimanche matin, bien entendu, c'était le rendez-vous dans ces bâtiments qu'on appelle église. Et puis, ce n'était pas du tout un reportage sur l'église. mais les journalistes ont cru bon de montrer ces choses. Et on voyait les pasteurs qui étaient là, ils étaient deux ou trois qui étaient en train de haranguer les foules pour que, eh bien, ils donnent de l'argent toujours plus, la dîme. Donne ton argent, donne ton argent, tu seras béni, donne, il n'y a pas assez, donne, il n'y a pas assez. Et les gens, malgré leur souffrance, tout l'argent qu'ils avaient gagné en cassant des cailloux, ils venaient les apporter aux pieds de ces hommes. J'étais écoeuré. Et à la fin, on voyait ces hommes qui étaient là, qui faisaient un petit pas de danse, dans une tenue, costume, belles chaussures, etc. Et content de tout l'argent qu'ils avaient gagné alors que, eh bien, malheureusement, tous les chrétiens qui étaient en face d'eux mouraient de faim, étaient dans une précarité, une pauvreté extrême. Et j'étais écoeuré en voyant ça. Et le journaliste a bien eu raison de dire que c'était des escrocs. Voilà quel est le monde d'aujourd'hui. Voilà quel est l'église, la fausse église, cette église qui vit sur l'argent, la cupidité. Je vous dis, malheureusement, aujourd'hui, l'église, cette église, cette fausse église, cette église malade, elle a pour Dieu mammon. Son Dieu, c'est mammon, c'est pas Jésus. Son Dieu, c'est son ventre. Son Dieu, c'est l'argent, c'est la cupidité. Et pour cela, on va accepter de vivre dans la chair. Combien, eh bien, de responsables d'assemblée, combien d'anciens, de pasteurs, etc. sont dans l'adultère ? Combien acceptent le compromis afin que leur business fonctionne ? Regardez en France, nous ne sommes pas épargnés. Nous connaissons des pasteurs qui sont des véritables businessmen. Et j'en connais un, pas si loin d'ici, en Normandie. Eh bien, avec garde du corps. Mais frères et sœurs, réveillons-nous. Il est temps de sortir de ces assemblées où on prêche l'argent, on prêche un système, on prêche une église, une dénomination, on prêche des services, on fait rentrer des enfants de Dieu dedans. Une fois qu'ils sont dedans, on les utilise. On va tout simplement, eh bien, les orienter vers un service parce qu'il faut servir. Mais on n'a pas compris quel était le service que Dieu attendait d'un enfant de Dieu. Ce service que Dieu attend d'un enfant de Dieu est avant tout l'adoration. L'adoration tous les jours de sa vie. Et puis ensuite, si nous avons reçu des grâces, des dons, des talents, mais exprimons-les dans la simplicité et dans la liberté des enfants de Dieu. Et ces hommes et ces femmes sont exploités. On va leur créer, eh bien, des ministères qui n'existent nulle part. Frères et sœurs, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Jésus revient et toute cette fausse église ne partira pas. Tous ceux qui sont dans la cupidité, dans l'adultère, dans la sorcellerie, oui, frères et sœurs, je le dis bien, dans la sorcellerie en France, ici, dans les assemblées. La sorcellerie des pasteurs, eux-mêmes, qui sont de véritables sorciers et qui ont plusieurs femmes. Nous sommes dans un temps où il faut dénoncer ces choses. Je ne suis pas le seul, mais il faut le faire. Il faut le faire. Réveillons-nous. Réveillons-nous, frères et sœurs. Réveillons-nous. Si toi, tu entends ce message et tu commences à réaliser que, eh bien, tu étais endormi, tu étais dans tes occupations, tu étais peut-être à t'occuper de toi-même, de ton image, de ton bien-être, et puis des voyages, et puis je ne sais pas, mais tu te dis dans ton cœur, mais j'ai oublié Jésus. J'ai oublié mon Dieu, celui qui me donne la vie, qui me nourrit, qui me donne la santé. Lui, je l'ai oublié. Et Jésus revient, mon frère, ma sœur, recentre-toi sur lui. Abandonne ces choses qui sont secondaires, mais occupe-toi, préoccupe-toi premièrement du royaume et de la justice de Dieu, et le reste te sera donné. Dans ce reste, il y a tout l'amour de Dieu. Il y a toute sa présence, il y a toute sa joie, sa... Oh, mon Dieu, quand il donne, s'il donne avec richesse, avec gloire, et tu ne seras pas déçu. Mais là, si tu continues à t'attacher aux choses de ce monde, si tu continues à t'attacher aux hommes qui sont autour de toi, si tu continues à idolâtrer des hommes, à idolâtrer peut-être des femmes, à idolâtrer des personnes autour de toi, sache que ton Dieu te demandera des comptes. Il n'y a que lui qui doit être aimé, adoré, exalté, élevé. Il n'y a que lui. Frère et sœur, réveillons-nous. Le temps est proche. Le temps est très proche. Jésus revient très bientôt. Alors, les vierges sages, elles entendent la voix du bon berger. Elles l'entendent, mais elles l'entendent d'une manière particulière. Elles ressentent au fond de leur cœur, dans cette intimité avec lui, elles ressentent une urgence. Elles ressentent une chaleur, une présence, mais aussi une grande souffrance. Frère et sœur, si tu ressens ces choses, c'est que ton Dieu t'appelle. C'est que ton Dieu te marque de son saut. Une grande souffrance, oui, à l'égard de ce que l'on voit dans ce monde, à l'égard de ce que l'on entend dans l'Église, à l'égard de la méchanceté dans l'Église, de l'égoïsme dans l'Église. Regardez comment les gens sont égoïstes dans les assemblées pour des histoires de place, pour des histoires tellement futiles. Mais qu'est-ce que ces hommes et ces fans viennent chercher dans ces bâtiments ? Si tu es concerné, moi je te pose la question, qu'est-ce que tu viens chercher aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu viens chercher quand tu rentres dans un bâtiment et quand tu viens prier avec d'autres personnes ? Qu'est-ce que tu viens chercher ? Est-ce que tu viens chercher ta guérison ? Est-ce que tu viens chercher ta délivrance et puis après tu repars et tu oublies ton Dieu ? Ou est-ce que tu viens chercher une proximité avec ton Dieu dans l'Église au milieu de tes frères et sœurs pour mieux le servir, pour mieux l'adorer, pour mieux être enseigné, pour mieux ensuite, une fois que tu es à l'extérieur, être un véritable disciple ? Si c'est ça que tu viens rechercher, alors persévère et continue. Maintenant, si c'est ton intérêt personnel, si c'est pour voir un homme, si c'est pour voir une femme, si c'est pour recevoir une guérison, une délivrance et puis après partir, c'est pas ça que Dieu attend de toi. C'est pas ça. Frères et sœurs, la véritable Église se sanctifie. Abandonnons le péché. Abandonnons le péché sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous devons travailler nos pensées afin que nos pensées glorifient toujours le Seigneur. Nous devons travailler sur nos paroles afin que nos paroles glorifient toujours le Seigneur. Nous devons travailler sur nos actes, les actes que nous posons autour de nous parce que c'est un témoignage de notre vie. Vous savez, ça ne sert à rien de descendre dans la rue et de proclamer Jésus est vivant. Si ton témoignage de vie, eh bien, va à l'encontre de ce que tu dis. Nos familles seront touchées, frères et sœurs, pas uniquement grâce à nos prières, pas uniquement parce que nous avons jeûné, mais aussi et surtout parce que nous avons un témoignage devant nos familles, parce que nos familles nous voient vivre dans la simplicité, nos familles nous voient vivre dans la vérité, dans la justice, hors du compromis, hors des magouilles, hors de la tricherie avec les administrations de notre pays, hors de toutes ces choses. Notre famille nous voit et malgré que l'on refuse le compromis, on y arrive, on avance, on perce, on obtient les choses que nous avions à cœur. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous et quand il est avec nous, les portes s'ouvrent. Qui est contre nous ? Qui se levera contre toi ? Jésus est avec toi. Toutes celles qui n'ont pas, eh bien, toutes ces vierges qui n'ont pas rempli leur fiole d'huile, elles ne se sont pas, pardon, elles ne se sont pas du tout préoccupées, eh bien, de Jésus et de la parole de Dieu, de la présence de l'esprit de vérité en elles. Jamais. Ce sont des personnes qui n'ont pas reçu l'esprit de gloire pour se remettre en cause, pour se remettre en question. Ce sont des personnes qui n'ont pas l'amour de la vérité. Ce sont des personnes qui ne sont pas capables de sacrifier quoi que ce soit dans leur vie pour le Seigneur. Alors, ce sont des hommes et des femmes qui se sont, eh bien, intéressés à tout un tas de choses, sauf à Jésus. Les vierges, sages, entendent sa voix. Et vous avez remarqué que dans le texte que nous venons de lire, il nous est dit aussi que, eh bien, toutes entendirent la voix. Mais rappelez-vous, quand Moïse a dit on quitte, eh bien, le pays d'Égypte, rappelez-vous que tous sont partis, tous ont suivi. Aussi bien, eh bien, le peuple d'Israël, aussi bien le ramassis de peuples qui étaient là par intérêt. Tous ont suivi ce mouvement. Et à chaque fois qu'un mouvement de réveil s'est mis en place, à chaque fois que Dieu a suscité des hommes et des femmes pour réveiller le peuple, eh bien, à chaque fois était mélangé, eh bien, livré et le blé. À chaque fois. Donc, ça veut dire que ce réveil que nous vivons aujourd'hui dans le monde entier, au travers de la manifestation de la gloire de Dieu, eh bien, ce réveil suscite de l'intérêt et attire l'attention aussi de la fausse Église. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours quelque chose à récupérer d'un réveil. Frères et sœurs, réveillons-nous. Le temps est court et aujourd'hui, je se crie dans mon cœur qui est là. Voici l'Époux. Voici l'Époux. Il revient. Il revient chercher son Église glorieuse, sans tâche ni ride. Mais il revient de manière sûre et certaine. Les prophéties de la Bible sont en train de se réaliser, sont en train de s'achever par rapport à l'enlèvement de l'Église. ne passons pas à côté. Ne passons pas à côté de l'enlèvement. Sinon, ce sera terrible. La parole nous dit qu'il y aura la grande tribulation. Et là, ce sera terrible, même si beaucoup vont se convertir pendant cette période. Mais ce sera une période de persécution pour les chrétiens. Or, le Seigneur ne voulait pas de cela pour nous. Ce qu'il voulait, c'est que nous puissions partir à l'enlèvement le plus grand nombre possible. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs si tu entends la voix de Jésus, au travers de ce message et au travers de tous ceux que tu entends, parce que je ne suis pas le seul, beaucoup, eh bien, parle de la même manière. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Jésus, n'endurcis pas ton cœur. Si tu dois demander pardon à quelqu'un, si tu dois restituer, si tu dois rétablir, si tu dois, eh bien, aller voir quelqu'un pour régler une affaire, fais-le. Fais-le, règle ta vie, règle ce qu'il y a à régler et prie que le Seigneur te montre avec qui tu dois marcher. N'aie pas peur de t'éloigner de tous ceux qui marchent dans le péché. Ne soyons pas dans les sentiments. Les sentiments nous trompent, les sentiments nous égarent et les sentiments nous rapprochent de ceux qui marchent dans la chair. Les sentiments viennent de la chair. La parole nous parle des sentiments de Jésus-Christ mais les sentiments de Jésus-Christ n'avaient rien à voir avec les sentiments de la chair. Donc, ça veut dire que nous devons marcher suivant les sentiments de Christ. Les sentiments de Christ, c'était de faire la volonté de son Père qui était dans les cieux. Donc, c'était de marcher suivant la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus était sensible et Jésus a été à l'écoute afin d'aller jusqu'au bout de sa mission. Aujourd'hui, eh bien, ne marchons pas dans les sentiments. Si, eh bien, il y a des personnes qui nous semblent difficiles, s'il y a des personnes dans notre entourage avec qui nous sentons que c'est difficile de tenir une distance parce qu'il y a le péché, soyons fermes. Soyons fermes parce qu'autrement, c'est nous. Eh bien, c'est toi, mon frère, ma sœur, qui va petit à petit te distancer, t'éloigner de la vérité, de la justice. Ne nous souillons pas, ne nous souillons pas, pardon, avec tout ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, plus que jamais, à la télévision, nous voyons des choses, des choses scandaleuses. Regardez comment ce pays de France se met en opposition, se lève contre Dieu avec des lois iniques et des lois iniques qui légalisent l'homosexualité, des lois iniques qui vont légaliser encore d'autres choses, encore pire que cela, et bien qu'il n'y a pas forcément pire parce que c'est le péché. Mais regardez comment le monde est en train de se dégrader. On ne veut plus entendre parler de Dieu, on ne veut plus entendre parler de sa justice. Frères et sœurs, réveillons-nous, prions pour nos enfants, prions en famille. Je voulais terminer par ce dernier point, frères et sœurs, parce que je trouve que c'est essentiel. Je me souviens, il y a de ça, quelques années en arrière, je discutais avec, enfin, un bon nombre d'années, je discutais avec un pasteur et ce pasteur me disait, mais tu sais Bruno, ce n'est pas utile de se réunir en famille pour organiser un culte familial. Et cette parole m'avait vraiment touché. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, je vois combien de responsables d'assemblée ont des enfants tout simplement qui se sont non seulement détournés, mais opposés complètement à l'évangile. Frères et sœurs, plus que jamais, plus que jamais, prions pour notre famille et prions en famille. plus que jamais, réunissons-nous en famille. Regardez ce qui s'est passé du temps de Noé avec l'arche. Seule sa famille a été sauvée. Pourtant, l'évangile a été prêché autour. Il a parlé, c'était un prédicateur de justice. Il a parlé, mais seule sa famille a été préservée, a été sauvée. Et, eh bien, Paul le disait au geôlier de Philippe. Il lui dira, toi et ta famille, vous serez sauvés. Dieu a un regard particulier sur nos familles, sur nos enfants. Mais sachez une chose, c'est que le diable aussi, aujourd'hui, plus que jamais, les sorciers, les satanistes, le diable lui-même, les démons, vont tout faire pour diviser votre famille. C'est ce que le monde est en train de faire aujourd'hui avec ses lois iniques. et ce n'est pas terminé. Mais prions en famille. Restons en famille. C'est important. Vraiment, mettons la famille aussi au cœur de nos préoccupations. Prions avec les enfants. Et enseignez-leur, enseignons-leur la parole de Dieu. Véritablement, avec simplicité, ils verront la gloire de Dieu au sein de leur famille. Ils verront comment Dieu se manifeste. Je vous dis, ce ne sont pas des choses théoriques. Un enfant qui ne vit jamais la gloire de Dieu. Un enfant qui ne voit jamais la réalisation de ses prières. Un enfant qui ne voit jamais les attaques de l'ennemi, des démons. C'est un enfant qui ne pourra pas marcher dans la foi. Alors il va dire, oui, c'est bien, c'est de la religion, c'est de la théorie. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Or, quand un enfant voit de ses yeux les choses concrètes de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de la véracité de Dieu dans sa vie, cet enfant grandit dans la foi. Et cette foi devient inébranlable. Et les enfants qui naissent dans une famille chrétienne, on leur prêche la parole. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Continuons de prêcher cette parole en famille. Continuons de prier pour nos enfants, avec nos enfants, avec nos maris, avec nos femmes, etc. Continuons de prier vraiment. Qu'il y ait cette unité spirituelle. Le diable va tout faire pour se lever contre ça. Combien de fois, nous personnellement, nous avons vécu des attaques dans la famille parce que le diable ne supporte pas ne supporte pas. Et s'il y a des difficultés avec vos enfants, ne les laissez pas entre les mains d'inconnus, de spécialistes, soi-disant, qui vont, eh bien, travailler avec leur esprit, avec leur cerveau, leur âme. Non, notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est grand et tout-puissant. Il est capable de tout. Et aujourd'hui, plus que jamais, la manifestation de la gloire de Dieu se vit dans l'Église. Soyons remplis de foi, de zèle pour lui. Le Seigneur marche devant nous. Le Seigneur marche derrière, à côté. Il est avec nous. Il est avec toi. Si tu aimes Jésus, sache une chose. Oh, ce verset, je l'aime ce verset. Eh bien, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et crois-moi, si tu aimes le Seigneur, tout concourt pour ton bien. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour le travail. Ne t'inquiète pas pour la famille. Ne t'inquiète pas pour le lendemain. Dieu te conduit. Dieu te prend par la main. Et à chaque jour, suffit sa peine. Le Seigneur est avec nous. Faisons-lui confiance. Il est le Tout-Puissant. C'est lui, Jésus, qui a conduit le peuple d'Israël au travers de la Shekinah. C'est lui, Jésus, qui a donné ses tables de la loi à Moïse. C'est lui, Jésus, qui encore, est avec nous aujourd'hui et nous guide à chaque pas, à chaque instant. C'est lui qui est aux côtés de tes enfants. Quand tu n'es pas là, tu travailles, sache que Jésus les protège, Jésus les garde. Sache que si tu enseignes à tes enfants à prier au nom de Jésus, tes enfants vont continuer à aimer le Seigneur. Ils vont devenir de plus en plus fermes dans la foi. Ils vont aimer la vérité. Ils vont rejeter l'injustice et le mensonge. Voilà, c'est un court passage que je voulais partager aujourd'hui. Voici l'époux. Est-ce que tu es prêt ? Aujourd'hui, c'est la question que je te pose, mon frère, ma sœur, ou peut-être toi qui ne connais pas encore l'Évangile et qui entend peut-être pour la première fois ou dans les premières fois tu entends ces messages qui parlent de Jésus. Eh bien, sache que Jésus t'aime et Jésus a payé à la croix le prix fort pour toi. Jésus est mort à la croix mais il est ressuscité par la toute-puissance de l'Esprit de gloire. Et aujourd'hui, Jésus t'attend. Aujourd'hui, Jésus voudrait que tu sois sauvé, que tu sois racheté de ton péché, racheté et il voudrait tellement que tu sois, eh bien, que tu sois, comment dire, gracié par rapport à cette condamnation qui attend toute personne sur terre parce que nous sommes nés pécheurs et nous sommes destinés à la mort. Alors, toi qui ne connais pas Jésus aujourd'hui, si, eh bien, tu sens que cela te parle dans ton cœur, eh bien, simplement, parle à Jésus, accepte-le dans ton cœur et lui, il viendra vivre en toi. Si tu l'ouvres, la porte de ton cœur, la porte de ton cœur, Jésus va venir vivre en toi. Et toi, enfant de Dieu, eh bien, es-tu prêt ? Es-tu prêt ? Car voici l'Époux. Il arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada